... Frères et sœurs, pourquoi fêtons-nous l'épiphanie ? Oh, je sais, vous allez me répondre que c'est à cause de la galette des rois. C'est un peu dérivé, ça vient d'un rite de répartition des boissons à table. C'est tout dire, n'est-ce pas ? Ça n'a rien à voir du tout avec la fête que nous célébrons. Mais c'est le rite de désigner le roi de la table qui imposait à chaque convive le fait de boire tant de coupes. N'est-ce pas ? C'est très relevé comme manière de fêter les rois. Mais, en fait, pourquoi fêtons-nous l'épiphanie ? Eh bien, d'abord, il faut comprendre, et ça peut paraître bizarre, qu'il y a deux traditions pour fêter la naissance de Jésus. La première, c'est celle qui nous est la plus chère. On peut l'appeler vraiment la tradition occidentale parce que c'est vraiment en Occident qui s'est développé le plus cette fête, c'est la fête de Noël. Tandis que l'autre fête, celle qui est la fête de l'épiphanie, est pour ainsi dire la fête de Noël des Orientaux. Donc, vous voyez, c'est déjà un peu bizarre, mais la liturgie a une histoire, le peuple de Dieu a une histoire, la prière des hommes a une histoire. Eh bien, là, nous la prenons sur le fait, sur le vif. En fait, pour nous, les croyants dans la tradition occidentale romaine, si vous voulez, pour nous, ce qui est le plus important, c'est le verbe s'est fait chère. C'est-à-dire, ce qui reste aujourd'hui, d'ailleurs, dans toutes les traditions, c'est le moment où un enfant apparaît dans le monde avec un corps, avec déjà tout un ensemble de réactions, de sentiments, de gestes, et de tout ce qui constitue notre humanité, j'allais dire à la base, n'est-ce pas ? C'est-à-dire les fonctions fondamentales, crier, pleurer, remplir ses couches, etc. Donc, ça, c'est la fête de Noël. Dieu est entré dans notre chair. On aurait pu se dire, ben ça, ça suffit. Eh bien, non. Les orientaux, les grecs surtout, mais également toutes les églises d'Orient, considèrent que le plus important n'est pas simplement de fêter le moment d'entrer dans l'existence charnelle, corporelle, d'un homme, d'un petit homme, n'est-ce pas ? Mais que c'est autre chose que, faute de mieux, ils ont appelé manifestation. Vous allez me dire, ça, c'est bien les grecs, les héritiers de Platon, ils sont intellectuels et ils veulent comprendre des tas de choses que nous ne comprenons pas. Eh bien, vous allez voir, c'est tout simple, mais c'est même votre vie quotidienne. La manifestation, c'est quoi ? C'est le fait que quand un enfant naît, dès qu'il naît, et c'est la différence avec sa vie intra-utérine, où là, il ne discute qu'avec sa mère. Quand un enfant naît, eh bien, à partir de ce moment-là, il se met en route tout un appareil de, plus que de communication, de communion avec les autres. On ne s'en souvient pas, mais c'est très important, c'est le fait qu'au moment même où on a son existence quasi-autonome, on n'est pas un corps avec toutes ses fonctions normales, eh bien, en réalité, on découvre en même temps tout le jeu de relations qui peut être de la dépendance et qui deviendra, souhaitons-le, de l'initiative. C'est qu'on découvre tout un jeu de relations avec les autres, avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils nous apportent. Et ça, c'est notre vie. Notre vie comprend les deux aspects. Il faut à la fois entretenir la dimension corporelle, physique, physiologique de notre être, et ça, généralement, on en prend bien soin, et d'autre part, il faut développer tout le tissu relationnel et qui va faire partie de notre humanité. Car, ne nous faisons pas d'illusions, on n'attend pas Jules Ferry et l'école primaire pour acquérir sa personnalité. En fait, dès les premiers moments de sa vie, les premières caresses, les premiers sourires, les premiers petits cris, tout ça, ça constitue petit à petit la personnalité de l'enfant. Et donc, la vie de chacun d'entre nous est tissée de tout cet ensemble de relations, de gestes, etc. Et c'est ça qui fait la vie quotidienne, et espérons-le quand même, le charme d'une famille, même si de temps en temps, les enfants sont pénibles et cris trop fort. Ça, c'est un détail. Donc, c'est le fait que nous sommes, chacun d'entre nous, non seulement nés physiologiquement dans un corps, mais nous sommes en même temps mis au monde pour construire tout ce tissu de relations qui va nous constituer. Eh bien, ça, on peut appeler ça l'épiphanie. C'est-à-dire, ce long processus, et qui va durer toute la vie d'ailleurs, parce que même quand on a 80 ans, on peut apprendre quelque chose des autres, c'est même un signe de vitalité et de jeunesse. Eh bien, c'est ça qui constitue l'épiphanie, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, dans chaque moment de sa vie, est appelé à tisser des relations, des rencontres, des partages, des moments de reconnaissance, des moments de merci, des moments de joie, des moments de peine, de condoléances, de tout ce qui constitue la vie. Or, précisément, c'est cela qu'a voulu montrer l'évangéliste Matthieu dans ce récit des Rois-Mâches. À partir du moment où le Christ est venu sur terre, il a lui-même, si je puis dire, engagé ce mouvement d'attirance et comme de magnétisme de la société humaine dans ce qu'elle a de plus varié pour pouvoir construire lui-même et sa personne humaine dans les relations qu'il va avoir avec tous et en même temps construire une relation nouvelle dans le cœur des hommes. Et cette construction mutuelle dans laquelle le Fils, par son attirance, attire, met en jeu la vie des autres, les mages, les bergers, sa mère Joseph, etc. Eh bien, dans ce même mouvement où il met en œuvre tout ça comme lien avec lui, lui se lie avec nous. Au fond, l'épiphanie, c'est la fête du lien. C'est la fête où quand Dieu se propose à l'homme, il ne chôme pas, il n'attend pas, dès le premier moment, il crée ce mouvement d'échange, d'attirance, de reconnaissance, de construction de son être humain à travers la présence et la rencontre de tout le monde et qui va graviter autour de lui. Et je pense que c'est pour ça que ce petit épisode des mages qui en soi, j'allais dire, bon, c'est sûr, ce matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois avec les chameaux et tout, je pense que là, nous avons un petit peu la grandeur, le sens du rite provençal, n'est-ce pas ? Mais il n'y avait peut-être pas un troupeau de chameaux de 300 individus, n'est-ce pas ? Mais c'est l'idée profonde qu'à partir du moment où Dieu est parmi nous sur la terre, il n'a qu'une envie, c'est de construire ce lien avec tous les hommes. Et c'est pour ça que c'est des païens qui viennent. Les mages, c'est des gens d'une autre religion, d'ailleurs, les mages, c'est des espèces de semi-mathématiciens, physiciens, astrophysiciens et peut-être aussi savants et poètes, n'est-ce pas ? On peut mettre tout ce qu'on veut derrière le mot mage. Eh bien, c'est ceux qui, à travers tous les éléments qui caractérisent leur vie, se sentent comme portés et attirés et conduits vers la rencontre de Dieu. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que, apparemment, les personnages les plus importants, c'est les mages qui se déplacent. Mais en réalité, non, c'est l'échange des deux. C'est Dieu qui vient à la rencontre des hommes et qui, immédiatement, met les hommes en jeu, en déplacement vers lui pour que ces hommes découvrent, dans la rencontre du Fils de Dieu, quelque chose de mystérieux qu'ils cherchaient, qu'ils n'avaient pas découvert et que, petit à petit, ils vont découvrir dans leur vie. Les frères et sœurs, aujourd'hui, on est peut-être plus conscient que jamais que l'éducation est un élément fondamental de l'existence des sociétés et des familles. Or, si on y pense, qu'est-ce qui fait la valeur et l'intérêt de l'éducation ? Eh bien, c'est l'épiphanie d'un enfant. La fête de l'épiphanie, ça devrait être la fête des enfants. C'est-à-dire, cette espèce de processus lent, mystérieux, qui commence dès le début et qui ne finira pas. Et, grâce à Dieu, nous gardons encore entre nous une certaine part de l'enfant que nous avons reçu à la naissance, quand on n'a pas tout bousillé. Mais, c'est ça, vous voyez, qui est la fête de l'épiphanie. C'est ce processus qui se met en jeu et, à travers la figure des mages, à travers la figure des bergers, à travers la figure des grands prêtres que Jésus rencontrera au temple, c'est ce dévoilement réciproque de Dieu aux hommes et des hommes et qui, découvrant la présence de Dieu, découvre une nouvelle manière d'être. Eh bien, frères et sœurs, puisque ça tombe avec le début de l'année, que cette année n'est qu'un nom, épiphanie. qui est le déjeuner, qui est le déjeuner, Sous-titrage ST' 501